... Bonsoir M. Chambry. Bonsoir M. Je suis Jacques-Ymouafo, journaliste audiovisuel. Qu'est-ce qui vous amène à Paris ? Je viens à l'invitation de ce collectif de la diaspora de Paris qui a organisé cette marche, aujourd'hui une marche très importante, bien organisée, pour rappeler à la face du monde et de l'opinion internationale que le Gabon va mal. Le Gabon connaît des difficultés, des difficultés qui ont plusieurs causes et le point d'orgue qui, aujourd'hui, fait que la situation est très difficile, que le climat est délétère, c'est le hold-up électoral qui a privé M. Ping de la victoire, puisque nous savons tous, à travers les rapports des observateurs internationaux, à travers ce que tout le monde a constaté, que c'est Jean Ping qui est le président élu du Gabon. Si cela est su, ce qui n'est pas su par une certaine france de la diaspora et la communauté internationale, c'est la situation actuelle des Gabonais vivant au Gabon. La situation des Gabonais, elle est à l'image des difficultés. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ne se retrouvent pas dans la prise de pouvoir autoritaire et autocratique du régime actuel. Les Gabonais considèrent qu'ils sont aujourd'hui dans une situation où le pouvoir est illégitime et à partir de là, rien ne fonctionne au Gabon. Rien ne fonctionne. Vous voulez dire que les enfants ne vont pas à l'école, que les fonctionnaires ne vont pas au boulot ? Les enfants, effectivement, n'ont pas la possibilité de commencer les cours encore. À l'heure où nous vous parlons, il y a des grèves perlées qui se déroulent. Dans la fonction publique, plusieurs corps, effectivement, observent des grèves ou annoncent des grèves imminents. L'activité économique est au ralenti. Le climat social est délétère. Rien ne marche. Le chômage est grandissant. La pauvreté, la paupérisation. Nous avons eu récemment, en plus, pour ne pas arranger les choses, des inondations. Et véritablement, c'est un climat qui n'est pas favorable. Écoutez, pour les questions de sécurité, nous allons vous laisser partir. Mais sachez que ce sera un plaisir de vous revoir.